Salut les amis, bienvenue en direct depuis la place de l'hôtel des villes de Mézières avec du soleil pour l'occasion et cette occasion elle est un petit peu spéciale puisque aujourd'hui vous voyez qu'il y a énormément de monde sur cette place, on est en direct parce qu'il y a une manifestation qui est organisée suite, on va essayer de recontextualiser un petit peu les choses suite évidemment aux annonces du chef de l'Etat lundi soir qui ont suscité de l'émoi parmi beaucoup de Français avec les décisions qui ont été prises sur le pass sanitaire qui va être élargi à partir du 1er août pour un certain nombre de lieux et puis certaines obligations pour les gérants de bars et de cafés avec des amendes à la clé bref un tour de vis on va dire sur cette crise sanitaire donc depuis lundi et bien des collectifs se sont créés sur les réseaux sociaux partout en France d'ailleurs et il y a un collectif aussi dans les Ardennes avec une manifestation aujourd'hui je vous dis aussi bien sûr qu'il y a d'autres manifestations dans d'autres villes de France au même moment mais aujourd'hui place de l'hôtel de ville de Mézières vous voyez il y a ce rassemblement pacifique qui s'organise avec à vue de nez plus de 400-500 personnes qui se sont regroupées et si je regarde les visages il y a des personnes d'un certain âge, des seniors, il y a des jeunes aussi pas mal de jeunes qui sont présents on va essayer de comprendre le but de ce rassemblement je vais retrouver Karim qui est juste là qui est l'organisateur de cette manifestation Karim, bonjour alors il y a plein de manifestations aujourd'hui en France une spécifique à Charles-le-Ville-Mézières déjà à vue de nez en tant qu'organisateur je pense que tu es satisfait, il y a beaucoup de monde oui, bien sûr qu'on est satisfait juste peur de parler devant tout ce monde là parce que je n'ai pas l'habitude mais autrement ça va et on est content parce que le pass sanitaire pour l'instant il est sanitaire et un jour il sera sécuritaire alors voilà, quels sont les arguments, qu'est-ce qui a motivé l'organisation et la participation à ce rassemblement ? déjà mon corps m'appartient donc à partir du moment où mon corps m'appartient c'est à moi de décider si j'ai envie de me faire vacciner ou pas et moi la peur c'est qu'on n'a pas de recul le vaccin est trop jeune pour savoir il n'y a pas eu les tests de fait alors ils prennent les gens pour des cobayes d'accord, donc toi ce que tu dénonces c'est l'absence de liberté on va dire de consentement, du choix qui motive cette motivation première mais aussi est-ce qu'il y a aussi peut-être une discrimination qui s'opère entre les français non vaccinés et vaccinés, c'est ça aussi ? justement c'est peut-être le but de monsieur Macron de diviser les gens, mettre les pro-vaccins et les anti-vaccins à la base t'es pas anti-vaccins ? oui non, non parce que je ne suis pas anti-vaccins mais moi personnellement je veux pas le faire mais j'ai toujours fait des vaccins quand je voyageais qu'à ce soit l'hépatite ou n'importe, j'ai pris de la chloroquine quand j'étais militaire pour aller en Afrique on en prenait qu'un jour avant de partir et un mois en revenant et maintenant on nous apprend que la chloroquine est médicaments venéneux c'est le terme qu'ils ont pris alors que je vois dans le monde qu'à ce soit en Inde on parle de traitement alors que vous voyez ici on ne parle que de vaccination aucun traitement, parlons aussi de traitement toute maladie a un traitement pourquoi pas le Covid ? elle est là la question, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de débat à la télévision, que ce soit Pierre, Paul, Jacques c'est vaccin, vaccin, vaccin on entend ça depuis le début et c'est l'obligation vaccinale déguisée pas de droit mais de fait qui te gêne ? oui bien sûr parce qu'on va en arriver là, on sera obligé on le sait vous avez toujours une préparation des médias qui prépare l'opinion aux lois de demain on l'a bien vu avec le Covid avant que monsieur le président parle on avait déjà les réponses alors moi j'appelle plus ça du journaliste j'appelle ça des préparateurs d'opinion alors si ce mouvement prend de l'ampleur aujourd'hui et si le gouvernement ne revient pas parce que c'est ton objectif sur ses positions tu vas continuer à alimenter ce type de manifestation dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent ? moi personnellement oui parce que je ne veux pas me faire vacciner le vaccin je ne le connais pas il y a des morts ou il y a des problèmes avec le vaccin on le sait mais on n'a aucun retour à la télévision ou dans les radios il faut être sur internet et le voir il est là le problème c'est pas clair ok merci de ton témoignage Karim l'organisateur de ce mouvement aujourd'hui complètement pacifique vous voyez il y a de la musique il y a des gens qui dansent au milieu de la place de l'hôtel de ville de Mézières certains brandissent des pancarts il y a des seniors il y a des jeunes il y a des filles il y a des garçons tout le monde est là dans une très très bonne ambiance vous voyez le débat est donc lancé vous pouvez réagir dans les commentaires sur ce live n'hésitez pas à partager aussi ce live avec vos amis si vous voulez profiter des témoignages de ceux qui participent à ce premier mouvement dans les Ardennes aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont organisés en France ils sont nés sur les réseaux sociaux pour dénoncer un petit peu les nouvelles mesures gouvernementales prises depuis lundi bien sûr pour l'instant ce n'est pas concrédier dans une loi puisque cela va être débattu au Parlement le 20 et 21 juillet il y aura aussi l'avis du Conseil d'Etat qui va peut-être améliorer cet avant projet de loi il y aura peut-être aussi un recours au Conseil constitutionnel nul ne le sait pour l'instant est-ce que vous êtes pour la liberté vaccinale est-ce que vous êtes pour cette obligation de vaccin déguisé on va dire ça comme ça puisque de droit évidemment vous n'êtes pas obligé mais de fait avec les restrictions que vous allez subir si vous n'êtes pas vacciné à partir du mois d'août et bien vous n'allez plus pouvoir fréquenter certains lieux de culture certains lieux de loisirs les bars les restaurants les voyages longs en train en quart vous ne pourrez plus en tant qu'usager aller à l'hôpital voir quelqu'un dans les EHPAD etc. donc qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous qui êtes peut-être aussi vacciné vous comprenez ce mouvement sur la liberté vaccinale ? on entend liberté, liberté bonjour liberté c'est le mot-clé pour vous aujourd'hui ? oui, liberté pourquoi vous êtes présente aujourd'hui ? parce que je ne veux pas me faire vacciner sans mon consentement on est en... mais on ne vous oblige pas à vous vacciner ? c'est plus ou moins un chantage si on ne se fait pas vacciner on n'a plus le droit à rien donc... vous ce que vous dénoncez aujourd'hui c'est le chantage ? le chantage oui tout à fait quand on nous dit que la vaccination n'est pas obligatoire c'est tout simplement un mensonge si on ne veut pas se faire vacciner on n'aura plus le droit à rien même jusqu'à aller se faire soigner c'est inadmissible donc voilà je suis là pour vraiment être libre on est maître de son corps si on a envie de se faire vacciner on le fait sinon non mais on doit rester maître il n'y a que nous de toute façon en tant que personne qu'on a le droit d'être... comment... vie ou de mort mais de toute façon c'est à nous de faire le choix ok donc le mot liberté pour vous aller le scander voilà c'est ça ok donc on rappelle aussi que ce vaccin factuellement effectivement est expérimental il a obtenu une autorisation conditionnelle jusqu'en 2022-2023 le temps de finaliser les essais cliniques et c'est aussi ça que dénoncent les personnes ici c'est de leur imposer en quelque sorte ce vaccin alors qu'il est encore en phase d'expérimentation voilà il y a encore du monde qui a rejoint le collectif sur cette place de l'hôtel de ville si vous venez de nous rejoindre aujourd'hui avec de très très nombreux participants qui scandent liberté qui scandent liberté vaccinale le choix de mon corps dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires partagez ce live on va essayer encore de recueillir quelques témoignages de personnes je vais essayer d'aller voir des jeunes si je vois des jeunes parce que c'est intéressant de savoir pourquoi aujourd'hui ils sont sur cette place de l'hôtel de ville Jérémy alors Jérémy notre réalisateur me dit que il faut que j'aille de l'autre côté ah je vois des soignants des soignantes je crois des jeunes filles qui sont là vous entendez liberté 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 voilà c'est vraiment le mot clé qui est scandé hurlé sur cette place de l'hôtel de ville où vous soyez dans les Ardennes on est en direct bonjour mesdemoiselles bonjour mesdemoiselles je vous dérange juste quelques secondes on est en direct sur un média digital ardennais qui s'appelle De quoi en cause on voudra juste savoir un peu votre témoignage pourquoi vous êtes présente aujourd'hui qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous rassembler avec tous ces participants qui veut parler allez-y vous êtes soignante vous êtes infirmière ah mais c'est super intéressant alors qu'est-ce que vous pensez vous par exemple de la vaccination obligatoire pour les soignants à partir de septembre avec les sanctions à la clé alors juste quelques secondes avant le temps le temps alors déjà la vaccination obligatoire c'est très très grave dans la limite où on pointe les soignants mais en fait on pointe le public entier c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit vaccin obligatoire mais on restreint l'accès aux soins pour tout le monde si vous n'avez pas de passe c'est grave c'est très très grave en Italie je vais me faire un peu l'avocat du diable ils ont obligé les soignants à se faire injecter le vaccin qu'est-ce que quelle est votre action ? alors je trouve ça dramatique et scandaleux aujourd'hui le vaccin il est encore en phase d'expérimentation c'est pas moi qui l'invente c'est Pfizer Moderna Johnson & Johnson tous ces labos qui vous disent clairement on vous demande avant l'injection de signer un consentement express disant que vous avez compris que le laboratoire est dégagé de toute responsabilité en cas d'effet secondaire grave donc à contrario ça veut dire que participe à une expérience c'est volontaire c'est sur la base du volontariat aujourd'hui on vous impose quelque chose mais on n'est pas responsable des conséquences et c'est là le côté dramatique les soignants ne sont pas opposés à la vaccination bien sûr on est vacciné contre les maladies pour lesquelles il y a eu une véritable analyse scientifique où ça a été prouvé un vaccin qui sort comme ça en trois mois on vous demande on vous oblige aujourd'hui à la participation à l'injection de ce vaccin alors on dit non on veut attendre que cette phase d'expérimentation soit terminée qu'on ait tous les éléments pour pouvoir effectivement participer à ce vaccin mais aujourd'hui on nous dit quoi vous allez être licenciés si vous refusez de dégager de toute responsabilité les laboratoires et c'est là le problème c'est là où là on n'est pas d'accord on aime notre métier ça fait des années qu'on l'exerce il y en a qui sont en début de carrière pour ma part ça va faire 20 ans que j'exerce ce métier et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on est pointé du doigt comme ça et pourquoi on nous oblige on nous oblige à faire quelque chose qui n'est pas terminé l'étude elle n'est pas terminée et c'est pour ça que nous aujourd'hui on est là on est là parce qu'aujourd'hui c'est pour nous c'est pour nos enfants c'est pour les gens que le conseil d'état ne va pas donner son accord parce que là c'est une proposition de loi et c'est aujourd'hui on donne l'accord à cette proposition de loi c'est l'ouverture à tout imaginons aujourd'hui les enfants on dit que les enfants entre 12 ans et 17 ans doivent avoir un pass sanitaire vous pensez qu'il est normal aujourd'hui à 12 ans vous vous réunissez avec vos copains vous allez au ciné vous allez au kebab vous allez dans la rue vous rigolez vous êtes heureux et aujourd'hui on impose ce fameux laisser passer parce que c'est un laisser passer et sur quelle base sur quel principe de précaution et là moi je me pose des questions on n'a pas les réponses on va vous dire que c'est pour vous protéger ok on est pour la protection parce que la santé c'est important si on n'a pas la santé on est fini mais pas à ce prix là ceux qui sont vaccinés c'est leur choix on les respecte bien entendu ils ont le droit ils sont protégés donc quel est le problème si nous on n'est pas vaccinés puisqu'ils sont protégés on ne comprend pas alors là c'est surtout l'aspect de la stigmatisation aussi entre vaccinés et non vaccinés qui peut avoir un effet d'entraînement dans les semaines qui viennent on peut vous dire mais attends on peut vous mettre la pression t'es pas vacciné ça va être une sorte d'apartheid au quotidien dans votre travail ça vous le craignez aussi bien sûr mais vous savez ça l'est déjà mais il y a la loi Kouchner quand même il y a eu des lois pour défendre justement ça la loi Kouchner qu'est-ce qu'elle dit elle dit qu'il faut un consentement libre et éclairé à quel moment il y a la notion de liberté à quel moment on est éclairé sur cette vaccination moi je veux des réponses à ces questions-là et Bernard Kouchner qui est à l'origine de cette loi-là il est où aujourd'hui parce que quand même il a fait voter une loi qui a été adoptée le Conseil européen qu'est-ce qu'il dit non à l'obligation vaccinale on est en attente de cette phase d'expérimentation de cette fin d'expérimentation maintenant on nous oblige et c'est même plus ça va au-delà parce qu'on est dans la menace une répression qu'on n'a jamais vue vous avez exercé X années dans un établissement et on vous dit par rapport à ce motif qui peut être choquant et bien on vous dit vous serez licencié vous n'aurez aucune indemnité aucun salaire on ne serait pas payé non là je pense qu'il est grand temps de se réveiller et de voilà d'apporter des réponses claires à tout ça deux petites questions avant de vous libérer parce que je crois qu'on vous attend mon micro vous n'avez pas vous irez jusqu'à jusqu'à vous faire licencier démissionner si on vous contraint vraiment à vous faire vacciner j'ose espérer qu'il y aura un sursaut un sursaut de nos élus des députés du parlement parce qu'on a voté pour ces gens là ils nous représentent et cette représentation je veux dire ils ont des comptes à nous rendre aussi bien sûr on va aller au bout parce qu'on a une liberté de penser on a une liberté de croire et on a encore confiance aujourd'hui malgré tout en ces gens pour qui on a voté on a confiance en nos lois en nos lois de la république parce que derrière tout ça il y a un enjeu énorme énorme et cet enjeu là c'est la vie c'est pas pour nous c'est pour vous c'est pour les malades c'est pour les hôpitaux c'est pour nos enfants et on ose croire en tout ça on ose y croire il y a un dernier argument ce sera ma dernière question qui est avancée c'est que l'obligation vaccinale du personnel soignant c'est aussi pour protéger les personnes avec lesquelles vous êtes en contact les malades qui sont forcément affaiblis peut-être sur leur système immunitaire ou ce sont des personnes âgées donc on vous dit mais vaccinez-vous pour aussi protéger il y a un aspect solidarité altruiste qu'est-ce que vous en pensez ? alors moi ce que j'en pense c'est que dès le départ on nous asille les gestes barrières les gestes barrières on les respecte toutes et toutes soignants on continue de les appliquer voilà on n'est pas dangereux maintenant il faut savoir que 80% des patients dites fragiles sont vaccins donc je vois pas trop je vois pas trop en fait il y a une tromperie il y a une énorme tromperie dans cette façon de faire c'est du chantage c'est pas compliqué c'est du chantage et on est en train de prendre tout le monde en otage ok on va vraiment vous libérer merci infiniment pour votre témoignage voilà du personnel Sois Union qui se fait bien applaudir c'est moi qu'on puisse dire à chaudes mains ici sur cette place de l'hôtel de ville de Mézières où on est en direct depuis un petit quart d'heure maintenant si vous venez de vous connecter pour suivre ce mouvement spontané qui a été créé qui a été créé par un collectif Ardennais dont le but est bien de parler de parler déjà de cette liberté vaccinale de ce pass sanitaire élargi et vraiment ce que vous entendez là on est en direct donc je ne maquille pas les propos puisque vous entendez le mot liberté est-ce que vous êtes d'accord avec le témoignage de ces aides-soignantes et infirmières que vous venez d'entendre à l'instant vous pouvez débattre dans les commentaires réagir apporter aussi vos arguments est-ce que vous comprenez qu'on manifeste aujourd'hui sur ce pass sanitaire élargi pour exprimer un mécontentement une peur aussi parce qu'on sent qu'il y a une peur sur ce vaccin qui je vous rappelle effectivement est expérimental jusqu'en 2023 on va essayer de recueillir encore un petit témoignage parce qu'on ne va pas importuner les débats on est en train de parler au micro donc c'est un peu compliqué pour nous aussi d'interférer avec cette manifestation vous voyez il y a des jeunes il y a des personnes de tous les âges et n'hésitez pas donc à partager ce live avec vos amis parce que c'est une première manifestation je pense qui en appellera d'autres je crois dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent il y aura un débat donc au Parlement Assemblée Nationale Sénat à partir du 20 juillet donc la semaine prochaine 20 et 20 juillet procédure accélérée pour la mise en place comme le souhaite le Président de la République au 1er août pour les premières dispositions et puis ensuite les dispositions pour le personnel soignant ça sera à partir du 15 septembre avec un certain nombre de sanctions à la clé sanctions pénales alors ça va de l'amende jusqu'à possibilité de peine de prison donc forcément ça suscite une émotion depuis lundi est-ce que vous pensez que ces mesures vont fracturer la France vont diviser les Français entre ceux qui veulent être vaccinés et ceux qui ne souhaitent pas pour l'instant être vaccinés que pensez-vous qu'il va se passer dans les semaines qui viennent est-ce que tout cela va s'apaiser également est-ce qu'on va revenir à une situation normale dites-nous tout dans les commentaires nous on est en pleine liberté aussi sûr de quoi on cause médias libres et indépendants Ardennais allez un dernier témoignage peut-être salut salut alors que fait un jeune sur cette place de l'hôtel de ville aujourd'hui donc moi je viens surtout par curiosité pour voir aussi enfin par peut-être un petit peu d'espoir aussi de voir justement les gens réagir et bouger par rapport à toute l'actualité là du moment qui moi me paraît intolérable alors en quoi ça te paraît intolérable quel est ton argumentaire quelle est ta motivation je trouve que on est vraiment dans une zone de flou en fait permanente à tous les niveaux et je enfin moi personnellement je ne crois je ne crois plus ni en la politique ni en l'industrie pharmaceutique ni à tous tous les lobbies qui finalement ont pris tellement de pouvoir qu'ils en arrivent à des extrêmes incroyables et on a l'impression que ça peut passer en toute impunité et ça fait très peur aussi et voilà c'est vraiment pour ça que je suis là aujourd'hui pour mesurer un petit peu un petit peu tout ça voir qu'il y a des gens qui pensent comme moi aussi et voilà pour le moment tout ce que je peux dire à ce sujet ok bah c'est déjà bien voilà on a un argumentaire d'un jeune Ardennet Ardennet voilà allez on va se quitter sur cette place de l'hôtel de ville de Mézières on est peut-être en direct depuis une vingtaine de minutes suite aux annonces du président de la république c'était lundi soir souvenez-vous il y a eu un petit peu une sidération en France sur une partie des français et donc des mouvements se sont créés il y en a un peu partout en France aujourd'hui à la même heure depuis 14h dans de très nombreuses villes de France dont Charleville-Mézières si je fais un petit pointage à vue donnée juste pour vous donner une estimation du nombre de personnes présentes à cette première manifestation aux environ de 500 personnes si je ne me trompe pas aux environ de 500 personnes des gens de tous les âges de tous les corps de métier ça c'est important aussi de le souligner et puis on va se quitter sur ces images à vous maintenant de partager si vous venez de nous rejoindre vous allez le replay dans quelques instants pour recontextualiser tout cela n'hésitez pas à partager et bien sûr à réagir puisque nous sommes un média ardennais libre et la liberté d'expression chez nous elle est encore garantie à bientôt